J'avais évoqué en introduction la problématique de l'extrapolation qui sera une problématique qu'on va rencontrer industriellement assez régulièrement puisque au-delà de la conception de la cuve proprement dite, assez souvent on va avoir une cuve qui aura été mise au point sur une échelle laboratoire ou pilote et qu'on va vouloir passer à l'échelle industrielle. Alors pour faire de l'extrapolation de manière générale, pas spécifiquement pour l'agitation, on va respecter un certain nombre de similitudes. Alors la similitude géométrique en général est respectée, en tout cas en agitation, donc ça consiste à conserver les rapports des dimensions. Donc si par exemple j'ai une cuve, alors en plus en agitation il y a la fameuse cuve standard, donc elle a des dimensions qui sont relativement cadrées, on va dire. Donc la cuve à petite échelle, je vais avoir la cuve à grande échelle qui va avoir les mêmes proportions. Donc si j'ai décidé de rester dans une cuve standard, je vais garder ces proportions à la petite et à la grande échelle. Alors ensuite il y a la similitude dynamique. Donc elle, elle va consister à essayer de conserver des rapports de force, donc globalement conserver des nombres adimensionnels. Alors je dis conserver dès, je devrais dire conserver un nombre adimensionnel, parce qu'en général, sauf cas particulier, on ne peut pas conserver plusieurs nombres adimensionnels en même temps. Donc ça, ça sera pour la similitude dynamique. On va avoir éventuellement la similitude cinématique, c'est-à-dire qu'à des points homologues, donc par exemple ici la vitesse en bout de pâle sur ma petite cuve, eh bien je veux faire en sorte de garder la même vitesse sur la grande cuve au même endroit. Donc ça, c'est la similitude cinématique. Donc on garde, alors c'est, pardon, je vous ai dit la même vitesse, c'est pas exact, c'est le rapport de vitesse. Donc par rapport entre, mettons, un point qui va se trouver ici et ce point-là, et puis ici, la vitesse ici et la vitesse là sur la grande cuve. Alors par contre, au contraire, sur la similitude chimique et sur la similitude thermique, cette fois-ci, c'est vraiment la valeur, soit de concentration, soit de température, qu'on va chercher à conserver à des points particuliers, qui sont des points homologues, donc similitude géométrique, évidemment. Donc voilà pour les similitudes. Donc en agitation, on va, la plupart du temps, avoir la similitude géométrique. On va choisir un nombre adimensionnel à conserver, je vais y venir dans un instant, et ça aura plus ou moins pour conséquence d'assurer, en partie ou pas, la similitude simmatique, chimique et thermique. Alors dans le cas de l'agitation, on va pouvoir suivre ce qu'on appelle les règles élémentaires d'extrapolation, et on va pouvoir définir deux cas de figure différents. Premier cas de figure, on va vouloir conserver la puissance par unité de vol, de volume. En gros, ça consiste à essayer de conserver l'uniformité du mélange entre la petite et la grande échelle. Alors reprenons la définition du nombre de puissances. Ça nous permet d'écrire que donc la puissance, c'est np fois rho, n à la puissance 3, dA à la puissance 5. Si je veux la puissance par unité de volume, je vais diviser tout ça par un dA à la puissance 3, pour avoir quelque chose qui soit homogène, donc ça va être proportionnel à la puissance par unité de volume. Donc on voit qu'entre les deux échelles, on va conserver la même masse volumique. Donc celui-là, je vais pouvoir le faire disparaître. Ici, évidemment, je vais simplifier pour faire apparaître une puissance 2. Et je vais avoir donc la conservation de la puissance par unité de volume qui va se traduire par cette équation. Donc j'ai la conservation du produit de np fois la vitesse d'agitation à la puissance 3 fois le diamètre de l'agitateur à la puissance 2. Donc j'ai mis des indices 1, par exemple, pour la petite échelle et 2 pour la grande échelle. Voilà pour, dans le cas général, la conservation de la puissance par unité de volume. Alors supposons maintenant qu'on travaille en régime laminaire. Donc on a vu précédemment qu'en régime laminaire, le nombre de puissance, il est proportionnel à l'inverse du Reynolds. Donc j'ai remis ici la définition du Reynolds. Du coup, mon np fois n, enfin np, pardon, ça va être proportionnel à 1 sur n à la puissance dA, dA à la puissance 2, excusez-moi. Donc ça, ça remplace le np qui était ici. Et puis donc j'ai mon n à la puissance 3 et dA au carré. Donc ce qu'on voit ici, c'est que je vais éliminer finalement le diamètre de l'agitateur. Et du coup, je vais avoir conservation de la vitesse à la puissance 2, ce qui est pareil que de conserver la vitesse à la puissance 1. Donc finalement, en régime laminaire, on va conserver la vitesse d'agitation. On va utiliser la même vitesse d'agitation à la petite et à la grande échelle. Vous verrez que ça peut être vite consommateur en énergie. Alors deuxième cas de figure, si cette fois-ci, on sait qu'on travaille en régime turbulent. Donc là, on a vu que le np, c'est une constante, c'est le np0. Et donc dans ce cas-là, évidemment, ça simplifie par rapport à l'équation qui était en rouge au-dessus. Il nous reste un n puissance 3, dA puissance 2 qui va être conservé entre les deux échelles. Alors, il faut faire attention que ce n'est pas toujours possible de savoir a priori qu'on va avoir le même régime à la petite échelle et à la grande échelle. Donc c'est quelque chose qu'éventuellement, il va falloir vérifier a posteriori, une fois qu'on aura déterminé notamment la vitesse d'agitation. Donc pensez à vérifier que lorsque vous avez utilisé la conservation de la puissance par unité de volume pour le cas du régime turbulent, vous êtes effectivement en régime turbulent. Alors maintenant, deuxième possibilité pour faire de l'extrapolation en agitation, en tout cas une règle assez classique, c'est de décider de conserver la vitesse en bout de pâle. Donc là, en fait, on dit qu'on essaye de conserver le rendement de pompage. Donc la vitesse en bout de pâle, c'est tout simple, vous prenez le mobile d'agitation et c'est la vitesse que vous allez avoir au bout des pâles. Donc la vitesse en bout de pâle, c'est tout simplement le produit de la vitesse d'agitation par le diamètre du mobile d'agitation. Donc si vous voulez conserver la vitesse en bout de pâle, vous devez conserver ce produit, donc à l'échelle 1 et à l'échelle 2. Alors je vous ai donc présenté la manière dont on va pouvoir envisager de faire l'extrapolation sur des cuves agitées et vous allez voir par le biais d'exercices des cas concrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !